C'était une première. Jeudi soir, les 7 candidats de la droite se sont affrontés dans la course à la candidature présidentielle. Un débat marqué par un moment de tension lorsque les différents candidats ont évoqué les affaires judiciaires des uns et des autres, passées ou présentes. La prestation de l'ex-président français a été scrutée de près. Je pense que les défis pour notre pays n'ont jamais été aussi importants depuis 1945. Choc migratoire sans précédent, chômage de masse, la plus forte imposition d'Europe. J'en tire la conclusion que l'alternance doit être forte, énergique, immédiate, concrète. A l'issue de l'émission, Alain Juppé a été jugé le plus convaincant, selon un sondage et la BFM TV, il devance Nicolas Sarkozy. Nous sommes divers. Nous n'avons pas les mêmes religions, pas la même couleur de peau, pas la même origine. Il faut respecter cette diversité qui fait notre richesse. A une condition ou à deux conditions. Premièrement, que ça ne tombe pas dans le communautarisme. Et deuxièmement, que nous renforçons ce que nous avons en commun. Parce que si on n'a que des différences, ça ne fait pas un pays. Les électeurs de la droite et du centre ont encore un mois avant de se décider. Le premier tour de scrutin se tiendra dimanche 20 novembre. Et en cas de besoin, un deuxième tour est prévu le 27 novembre pour départager les candidats. Et je confirme...